Au dossier du bureau d'enquête, on va parler des cristaux précieux, du moins précieux pour certaines personnes qui croient au pouvoir guérisseur, entre autres, de ces cristaux. On en discute avec la journaliste Audrey Ruel-Menceau. Bonjour, Audrey. Allô, Frédérique. Parce qu'on a appris, on le voit dans le documentaire, on le voit aussi dans le journal ce week-end, que c'est une industrie qui fait beaucoup de dommages au Madagascar. Oui, bien, qui fait beaucoup de dommages, en fait, partout sur la planète, parce que les cristaux guérisseurs, en fait, c'est des pierres, c'est des roches, des minéraux, donc qu'on retrouve dans des mines partout, entre autres à Madagascar. C'est là qu'on est allé. En fait, on est parti de l'engouement pour cette pratique-là qui est revenue en force avec la pandémie. Puis, on s'est demandé ce pur produit de consommation-là, d'où est-ce qu'il provient, puis dans quelles conditions est-ce qu'on va l'extraire. Et c'est ce qui nous a menés jusqu'à Madagascar. On a remonté la route des cristaux, ce qui n'a vraiment pas été chose facile. Mais effectivement, c'est extrait dans des conditions absolument inhumaines, comme vous pouvez le voir présentement sur les images. Bien, justement, quelles sont ces conditions? Bien, en fait, il y a plusieurs types de mines. La majorité sont des mines illégales, artisanales. Donc, ce sont des mines qui sont creusées à bras d'homme. Vous venez de le voir, là, c'est des trous qui sont plusieurs mètres de profondeur, qui ensuite donnent sur des chemins souterrains. C'est friable, ça peut s'effondrer à tout moment. C'est extrêmement étroit, c'est humide, l'air est rare. Et puis, les mineurs, il y a entre autres des enfants, des adolescents qui vont descendre dans ces trous-là, qui vont y passer des heures et des heures et qui vont finalement y consacrer leur vie. Parce que les mines sont souvent en région tellement éloignée qu'ils vont dormir sur place. Et ils vont vivre cette vie de misère-là pour aller extraire les pierres qui vont se rendre jusqu'à nous après, puis nous, qu'on va acheter ici pour notre bien-être et pour soigner toutes sortes de maux, selon la croyance. Parce qu'il faut bien dire qu'un cristal, ça ne vibre pas, ça n'a pas d'énergie en soi, c'est vraiment une croyance. Puis s'il y a un effet, bien, c'est l'effet placebo. Puis on voyait que c'est 1,50 $ à peu près de la journée. Ça, peu importe le nombre de pierres qu'ils récoltent ou ça va au volume? En fait, ça dépend du type de pierre. Le salaire moyen des journaliers, c'est-à-dire des mineurs qui vont travailler à la journée, qui vont être engagés à la journée, s'il y a 1,50 $ par jour, c'est la moitié moins que ce que l'ONU considère comme le seuil de la pauvreté. Donc, c'est rien, même que là-bas, ça leur permet de s'acheter 7 tasses de riz, ce salaire-là. Donc, on comprend que c'est une extrême pauvreté. Ensuite, pour d'autres types de pierres, par exemple le cristal de quartz, là, c'est des pierres qui vont se vendre à la pièce selon la qualité, selon la grosseur, selon la transparence. Parce qu'évidemment, au bout de la chaîne, le consommateur, il va vouloir une belle pierre qui brille, qui est scintillante et tout ça, donc qui va valoir plus cher. Mais encore là, même si ces pierres-là peuvent valoir plus cher pour nous, pour les mineurs, plus cher, c'est qu'ils vont peut-être pouvoir la vendre 2 $ ou si ça reste des marches qui sont énormes entre le début et la fin de la chaîne. Et les personnes au début de la chaîne, bien, elles reçoivent toujours que des mines. Et je veux dire, les « coupables », entre guillemets, c'est quoi? Deux, trois entreprises qui partagent les pierres et qui distribuent dans le monde? Ou il y a plusieurs, vraiment, entreprises qui font affaire avec ces mines-là? Non, non, il y en a énormément. En fait, on a voulu tracer une route, mais il n'y a pas qu'une seule route. La route des cristaux et des pierres de guérison, c'est comparable à la route de la drogue. C'est-à-dire qu'il y a tellement de chemin, il y a tellement de ramifications, il y a tellement d'activités illicites autour de ça aussi, parce qu'il y a des bandes armées, il y a des mafias qui s'enrichissent avec ces pierres-là. Donc, il n'y a pas une seule route. Il y a énormément d'intermédiaires qui peuvent s'en mettre plein les poches. Nous, la route qu'on a suivie, on a rencontré certains de ces intermédiaires-là, c'est loin d'être les seuls. Et il faut savoir que les intermédiaires se rendent jusqu'à nous. Donc, il y en a ici, une fois que ça a franchi la frontière, au Canada, au Québec, à Montréal. Et à chaque fois qu'on se rapproche du consommateur, à chaque intermédiaire, les marges sont de plus en plus élevées. Puis c'est une industrie qui est extrêmement lucrative. Ça me surprend, je ne suis pas au courant, c'est vendu quoi dans les magasins d'aliments naturels ou des trucs comme ça. Et ça se vend combien, un quartz rose pour trouver l'amour? Bien, écoute, Frédéric, maintenant que tu as entendu parler du sujet, tu vas voir qu'il y en a partout. OK. Il y en a partout, il y en a dans des boutiques spécialisées, puis c'est là la première place où on va les voir. Mais maintenant, il y en a à la pharmacie, il y en a dans les librairies, il y en a dans les magasins de grande surface. C'est vraiment le mode. Puis on va retrouver, je vais vous montrer un petit guide, j'ai acheté ça ici à côté de chez moi, un petit guide, des cristaux, des livres comme ça. C'est, bon, qu'est-ce qui peut vous aider à soigner votre anxiété? Qu'est-ce qui peut vous aider à soigner votre dépression, vos maux de tête, etc. Et puis, on va vendre à chaque mot que vous pouvez imaginer, j'ai mal au ventre, j'ai besoin d'aide dans mes études, quoi que ce soit. Mais on va vous proposer une pierre qui va vous aider, selon la croyance, à guérir ou à passer par-dessus une épreuve. Donc, ces pierres-là vont se vendre, les prix sont super variables, quelques dollars jusqu'à des centaines de dollars. Encore une fois, ça va dépendre de la boutique, ça va dépendre pour un même morceau. Ici au Québec, j'ai trouvé un petit morceau de quartz rose dans une boutique qui était 6,50$, on va dire. Puis dans une autre boutique, on me le vendait 32$, mais c'était comme le même petit morceau de quartz. Donc, même ici, les marges d'une place à l'autre sont super différentes. Mais la question, c'est est-ce que tu as trouvé l'amour, Audrey, grâce aux quartz? Écoute, ça fait longtemps, moi, que j'ai trouvé l'amour. Je n'ai pas eu besoin de quartz. Mais le danger aussi, c'est de trop croire à cette croyance-là, d'entrer là-dedans, de tomber là-dedans et de ne pas aller chercher l'aide nécessaire. Ça, c'est les autres dangers qui guettent les consommateurs, puis on en parle bien dans le documentaire « Les dangers des cristaux guérisseurs ». Et les conséquences, évidemment, au Madagascar et à d'autres endroits à travers le monde. Donc, documentaire disponible sur vrai. Il y a aussi tout un dossier dans le journal ce week-end. Merci beaucoup, Audrey Rueulemenceau. Merci, Frédérique. Merci. 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 Merci.